S'il est quelque chose que les gens adorent, ce sont les théories. Et notamment les théories sur les jeux vidéo. Il y en a des centaines, il existe même des Youtubers spécialisés comme Game Theory ou Didoui Chouan Didoui en France. Personnellement, j'aime les théories crédibles, effrayantes et stimulant l'imagination, comme celles qui concernent les liens secrets qui existent entre les Pokémon. Ne vous êtes-vous jamais dit que certaines évolutions manquaient de cohérence ? Et si je vous disais que les développeurs du jeu ont sommé de nombreux indices pour nous offrir une toute autre histoire du monde des Pokémon. Aujourd'hui les amis, je vous propose un best-of des 10 meilleures théories sur les Pokémon et leurs évolutions. Suicune, Raikou et Untei sont les évolutions d'Evoli. Vous vous souvenez probablement de Rosalia dans Pokémon Or et Argent. C'était la ville la plus importante et mystérieuse du jeu avec son arène de spectre, le théâtre des Evoli ou ses deux grandes tours, la tour Carrion et la tour Cendrée en ruine. A l'origine, cette dernière s'appelait Tour de Cuivre et habitait Oh-Oh. La tour Carrion, elle, abritait Louja. Les habitants et les moines nous rendent compte qu'il y a 150 ans, un orage provoqua un violent incendie dans la tour de cuivre. Pendant trois jours, elle fut dévorée par les flammes jusqu'à ce que la pluie mette fin à la catastrophe. Le jeu nous raconte alors que trois Pokémon sans nom furent retrouvés morts par Oh-Oh et qu'il décida de leur redonner la vie avec d'immenses pouvoirs. Ces trois Pokémon devinrent Raikou, Entei et Suikune, représentant la foudre qui s'était abattue, l'incendie qui avait ravagé et la pluie qui avait stoppé la destruction. Nous n'avons pas plus d'informations et c'est là que la théorie commence. Et si avant d'être ressuscité par Oh-Oh, Entei était un Pyroli, Raikou un Voltali et Suikune un Aquali ? En effet, quand on observe les six Pokémon, on ne peut être que frappé par leur ressemblance. Même couleur, même type et caractéristiques physiques communes. Mais ce n'est pas tout, ces Pokémon, vous les découvrez tous les six dans une seule et même localisation, la ville de Rosalia. Rappelez-vous de ce que nous avons dit, outre les deux tours, cette ville abrite les danseuses en kimono et le spectacle des Evoli. A ce stade, vous marquerez que ce n'est qu'une coïncidence, mais si je vous disais que les concepteurs du jeu se sont amusés à glisser des preuves beaucoup plus concrètes. Les bêtes légendaires partagent tous trois le talent pression, mais ils ont aussi un talent caché obtenu dans le monde des rêves, où Raikou gagne AbsorbeVolt, Suikune Absorbo et Entei Torche. Ces talents, ce sont ceux de Voltali, Aquali et Pyroli. Mieux, quand on compare leurs statistiques, on se rend compte qu'ils ont des profils très semblables. Entei possède une attaque élevée la plus haute de son trio, tout comme Pyroli, Raikou possède lui les plus gros statistiques d'attaque spéciale et de vitesse, tout comme Voltali, et Suikune est très défensif et résistant, tout comme Aquali. Avouez que nous n'en sommes plus au stade des coïncidences. Métamorphe est une expérimentation ratée de Mew. Vous n'êtes pas sans savoir que Mewtwo est le fruit de longues expérimentations sur l'ADN de Mew. Ses recherches ont été menées dans les laboratoires de Kramusil, aujourd'hui en ruine, après que Mewtwo se soit échappé et massacré toute l'équipe, avant de se réfugier dans la grotte azurée. Et devinez quel Pokémon on trouve aussi dans ces deux localisations. Coïncidence ? Je ne pense pas. Observons les caractéristiques physiques de Mew et Métamorphe. Ils sont tous les deux roses, asexués, de taille similaire, pèse 4 kilos, et ils sont les deux seuls Pokémon à apprendre Morphing, tous deux au niveau 1. Fait étonnant et probablement pas choisi au hasard, ils possèdent aussi la même couleur dans leur forme chromatique. Tout colle. Mew est l'ancêtre commun de la vie sur Terre, qui possède l'ADN de tous les Pokémon. Métamorphe, lui, est capable de se transformer et de se reproduire avec tous les Pokémon existants. On peut donc imaginer qu'avant de produire Mewtwo, les chercheurs ont effectué de nombreuses tentatives ratées, qui sont devenues autant de Pokémon informes. Et ça, le jeu ne s'en cache même pas, puisque c'est dans ces mêmes laboratoires que vous pourrez capturer Tanmorphe, par exemple. Autre création ratée de la science devenue folle. Genesect est un Cabutops transformé. Restons dans le thème des expérimentations, avec une théorie qui n'en est pas vraiment une. Si vous avez joué à noir et blanc, vous devez connaître Genesect, le Pokémon insecte créé à partir d'un Pokémon préhistorique par la team Plasma. Une sorte de Mewtwo qui a eu beaucoup moins de succès, disons-le. Le Pokédex nous le décrit ainsi. Il y a 300 millions d'années, il était craint comme l'ultime prédateur. Il a été modifié par la team Plasma. Mais de quel Pokémon il s'agit ? Devinez qui est le parfait candidat. Il lacère sa proie de ses longues griffes et en absorbe les fluides corporels. On pense qu'il peuplait les plages il y a 300 millions d'années. Cabutops. Même taille, même forme, le doute n'est pas permis. Cabutops, un Pokémon préhistorique réveillé des morts pour devenir l'arme de destruction d'un groupe terroriste. Certaines évolutions ne sont pas celles que l'on croit. A regarder le look de certains Pokémon, on se demande si les développeurs ne se seraient pas emmêlés les pinceaux dans certaines évolutions. Prenons Papillusion et Aéromythe et regardons de plus près leur pré-évolution. Vous ne remarquez rien ? Jeux, pattes, nez, palette de couleurs, tout colle et certains fans estiment qu'en réalité Mimitos devait évoluer en Papillusion et Chrysacier en Aéromythe. Et ce serait plutôt logique. Tout comme Dracolos et Léviator. D'un côté un serpent bleu qui évolue en gros colosse orange et de l'autre un poisson orange qui évolue en serpent bleu. Vous ne trouvez rien qui cloche ? Et si on inversait plutôt ? Magikarp et Dracolos sont tous deux orangés, ont des formes rondes et possèdent deux impadices, moustachus, antennes, ce que vous voulez. Quant à Draco et Léviator, ils sont tous deux de formes filiformes, bleues et possèdent une corne sur le front. Ce sont des exemples connus mais on peut se questionner sur la pertinence de nombreuses autres évolutions. Les fans le savent, les pokémons aquatiques c'est souvent du grand n'importe quoi. Remored évolue ainsi en octillerie au niveau 25, une pieuvre donc, et Coquiperle, ben un coquillage évolue en serpent. Ouais mais men, faut sortir du dictat évolutif. Si t'es un cheval, tu peux voler si la société t'accepte comme tu veux. Vol petit papillon. Ok si tu veux. Mais n'allez pas me dire que Rosabyss n'aurait pas été une excellente évolution pour l'off-disque, ce pokémon inutile que tout le monde a oublié. Le destin s'acharne sur ce pokémon de l'amour, puisque même Maman Bone noir et blanc ne sera toujours pas son évolution. Qu'y a-t-il sous le masque de Hossley ? C'est un mystère qui a longtemps questionné les internets. On ne sait rien de ce pokémon sinon qu'il devient Hossley en voyant mourir sa mère et en décidant de porter son crâne. Mais qui est la préévolution d'Hossley ? Deux thèses s'affrontent. Celle qui me semble la plus crédible est celle de Kangourex. A l'origine, le kangourou devait avoir une préévolution mais elle fut annulée. Il y a de grandes chances pour que les croquis initiaux aient été utilisés pour designer Hossley. Même corne, même motif sur l'estomac, même yeux et surtout même queue. Et c'est ainsi qu'on peut dessiner la vie tragique de ce pokémon, se servant du cadavre de sa mère tant aimée pour survivre. Mais il y a une seconde thèse. Selon elle, le crâne d'Hossley ressemble bien plus à celui d'un drague au feu et sa couleur à celle d'un salamèche. On sait que si la flamme de ce pokémon s'éteint, celui-ci meurt. A manque sous le coup du chagrin, sa colonne vertébrale serrisse, sa queue se rétrécisse et qu'il décide de venger sa mère sans son si précieux feu. Ainsi se décident deux possibles tragédies à ce pokémon décidément bien mystérieux. Certains pokémons sont des pokémons morts. On sait que les développeurs du jeu aiment l'occultisme. Ils glissent des spectres un peu partout, racontent des légendes tragiques sur l'origine des pokémons et créent autant de théories effrayantes pour les fans. Par exemple, Ectoplasma ne serait que l'ombre de Mélodelf. Même forme, même taille, même poids de 40 kilos et l'étrange possibilité qu'à Ectoplasma à pouvoir apprendre des attaques de type fée. Même théorie pour Fluffetin qui soigne la peste et Skellenox qui ne serait qu'un déguisement de celui-ci. Dans le même genre, Polychombre qui cacherait en fait un motissement bien farceur et c'est vrai qu'il y a quelques traits en commun. Mais toutes ces histoires sur ces pokémons spectres ne sont pas très crédibles, disons-le. Il y en a par contre une qui ne manquera pas de nous faire questionner. Qui de la pokéball ou du Voltorb est venu en premier ? La pokéball est un objet technologique avancé qui permet de miniaturiser les pokémons lors d'un processus atomique complexe. Mais que se passe-t-il quand on soumet une pokéball à un fort champ électromagnétique ? Comme dans une centrale. Il y a deux théories. La première postule qu'un pokémon fusionne avec sa pokéball en étant à l'intérieur et ne fait plus qu'un avec l'objet. Une seconde théorie est par contre bien plus tragique. Pas de fusion, mais la mort. Le pokémon devient ainsi un spectre qui hante sa pokéball, comme Monopole hante une épée et Branette la poupée d'un enfant. Ceci expliquerait pourquoi Voltorb a les mêmes yeux que Spectrum. Kulbutoke n'est pas le pokémon que vous croyez. Kulbutoke, on le connaît tous. C'est ce pokémon punching ball avec un cri mythique. Kulbutoke ! Et si je vous disais que ce pokémon a un lourd secret ? Un gros boudin bleu ? Un visage chômeur ? Rien de bien mystérieux, si ce n'est les descriptions du Pokédex. Pour cacher sa queue noire, il vit dans une grotte sombre et ne se déplace que la nuit. Il n'attaque jamais de lui-même, cependant il ne supporte pas qu'on s'attaque à sa queue. Il cherche désespérément à cacher sa queue noire, certains pensent qu'elle renferme un secret. Et si Kulbutoke était en fait sa queue ? Depuis toujours, vous pensiez regarder ce pokémon dans ses yeux, mais en fait, il vaut regarder, tapis dans l'ombre d'un corps factice. Si ce n'est pas officiel, c'est très fortement suggéré jusque dans les jouets. Et il n'est pas le seul qui a son cerveau dans sa queue. Je ne parle pas du sexe masculin, mais de Girafarig. Et il y en a même un troisième. Et si je vous disais Flagados ? Flagados, c'est l'évolution d'un Ramolos après qu'un coquillage lui ait mordu la queue. Il peut aussi évoluer en Ouagada si le coquillage lui mord la tête. Ainsi, Coquillas, au lieu d'évoluer en crustabri, prend cette étrange forme agressive. Pourquoi je vous en parle ? Parce que Flagados n'est en fait qu'une évolution alternative de Coquillas. Je ne parle pas du coquillage tout seul, mais de tout le pokémon. En effet, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais le cerveau, c'est lui. Le Pokédex est très clair pour Ouagada. Le coquillage contrôle le pokémon en lui ajoutant des toxines, lui donne une intelligence hors du commun, et si ce dernier se décroche de sa tête, Ouagada oublie tout et redevient un simple Ramolos. Pour Flagados, c'est pareil. Il anesthésie Ramolos pour en faire un bouclier, et le fait lever sur ses pattes pour aller chercher sa nourriture. Preuve que Ramolos n'a pas le contrôle, en méga évoluant, il est littéralement avalé. Tous ces pokémons jusqu'ici si sympathiques sont en fait les esclaves de Parasite. Paye ton enfance. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura retourné la tête et fait découvrir 2-3 choses. Pourquoi ne pas la partager à vos amis ? Je suis sûr qu'on peut tous ensemble ruiner leur enfance. Je compte aussi sur vous pour atomiser le compteur de pouces bleus. Merci à tous, merci à Internet, merci à Didi pour ses théories, merci à tous les abonnés. Allez, ciao ! Quelle bête ok ! Je me suis cassé la voix.